et alors concrètement pour les personnes qui vont écouter cette vidéo comment à titre individuel est-ce que tu as des petits trucs pour nous aider à développer justement cette bascule entre le mode arrière et le mode avant tout à fait donc la première chose à dire c'est peut-être que c'est pas l'un qui est bon et l'autre qui est mauvais l'arrière est très important il nous permet de faire des milliers de choses par jour de façon naturelle sans devoir réfléchir parce qu'on a des bonnes habitudes on a des bons réflexes mais par contre face à la nouveauté face à ce qui n'est pas connu ce qui est plus délicat c'est là qu'il faut développer notre cortex préfrontal alors comment le faire ? c'est un peu la question c'est ça la question alors il y a mille et mille façons de le faire on parle beaucoup de méditation par exemple une bonne méditation permet de développer certains aspects du cortex préfrontal comme la notion d'acceptation par exemple ou la notion de savoir prendre du recul par rapport je dirais à la pensée des autres mais il y a beaucoup d'exercices soit multisensoriels arriver par exemple se prendre cinq minutes les yeux fermés et se mettre dans une position relax et pendant cinq minutes commencer par écouter par exemple le chant des oiseaux le chant des oiseaux mais se concentrer sur le chant des oiseaux et puis élargir sa façon de penser en écoutant le chant des oiseaux et peut-être une voiture un camion qui passe dans la rue tout en écoutant les deux ajouter un troisième élément un troisième élément ce serait peut-être d'entendre au loin des personnes qui parlent tout en écoutant les oiseaux en écoutant la voiture et petit à petit complexifier notre écoute jusqu'à ce que cette partie-là l'écoute louie se développe avec cette perception de la complexité et puis rajouter un autre élément l'élément par exemple du goût écouter sentir sentir au fond de soi comment comment je sens ma langue comment je goûte mon palais tout en écoutant les oiseaux et puis sentir son corps sentir ses vêtements sur sa peau c'est très sensoriel l'outil que tu nous as c'est très petit sensoriel et puis petit à petit ouvrir les yeux et essayer d'imaginer que c'est la première fois qu'on ouvre les yeux sur ce monde découvrir les feuilles les arbres tout en écoutant les oiseaux etc et comme l'arrière du cerveau l'arrière du cerveau n'a pas une capacité à prendre en compte plus de 4, 5, 6 éléments maximum il est obligé à ce moment-là en faisant ce qu'on appelle la multisensorialité et bien on va passer en mode adaptatif et c'est le cortex préfrontal qui va prendre la suite et une fois qu'on a fait ça pendant 3-4 minutes on se sent beaucoup plus serein par rapport à une situation qui juste avant l'exercice nous paraissait stressante nous paraissait on voit les choses autrement une autre manière de faire qui est plus cognitive c'est de se dire tiens voilà j'ai mon fils qui a du désordre mon fils a un désordre fou dans sa chambre et ça m'énerve chaque fois que je vois ce désordre j'ai envie de l'engueuler j'ai envie de me fâcher et je suis très énervé je suis très enstrait et bien prendre là ça prend un peu plus de temps prendre son temps pendant peut-être une demi-heure se dire tiens il est évident qu'il y a des avantages alors essayer de trouver quelques avantages alors ça me permet de retrouver plus facilement mes affaires ça permet d'avoir une harmonie dans la pièce etc. ça sont des avantages en général c'est facile à trouver et puis faire une autre colonne tout à fait à l'extrême droite en disant quels sont les inconvénients du désordre je perds un ton fou à chercher mes affaires il y a une désharmonie c'est pas beau le linge se promène partout là on ne retrouve plus ses affaires et donc trouver des avantages alors des désavantages au désordre et alors et alors c'est là que ça devient intéressant pour passer en mode préfrontal c'est de dire trouvons 15 avantages 15 désavantages 15 inconvénients à l'ordre et là pour les trouver il faut pousser l'ordre à son maximum si je suis axé que sur l'ordre qu'il n'y a que l'ordre qui m'intéresse quels sont les désavantages je vais peut-être être trop focalisé sur la chose je vais perdre un temps fou à mettre de l'ordre et donc je vais m'empêcher de voir d'autres choses l'ordre poussé à son extrême va peut-être m'empêcher d'être créatif etc etc et lorsqu'on en trouve 15 on trouve après 15 avantages au désordre mais le désordre a plein d'avantages il est peut-être la source de la créativité c'est lui qui a permis entre autres à Fleming de trouver de trouver la pénicilline c'est grâce à ça que nous disposons aujourd'hui de post-it parce que voilà c'est la créativité et l'innovation le désordre nous permet parfois aussi de gagner du temps parce que plutôt que de s'en occuper on fait autre chose qui est plus intéressant et en faisant ce travail là on prend du recul sur son stress par rapport au désordre et ça change complètement les circuits neuronaux ça crée des nouveaux circuits neuronaux entre l'arrière et l'avant et plus on fait ce genre de travail par rapport à nos aversions à ce qu'on n'aime pas plus on développe ces capacités dans le cerveau qui sont des nouveaux liens c'est la neuroplasticité du cerveau qui permet de créer de nouveaux liens entre l'arrière et l'avant et qui va nous faire changer d'état d'esprit par rapport à ces situations qui va nous donner un enrichissement personnel pour être beaucoup plus serein et gérer les situations difficiles